Après trois défaites consécutives, le White Star se devait de redresser la barre à domicile face au Patro Esden. Dès la quatrième minute, Lockheed Law et Yanga est à la conclusion d'un coup franc, mais sa reprise touche la barre. Le White Star continue de pousser et c'est fort logiquement qu'il ouvre le score. Bien lancé dans le dos de la défense par Matoug, Moussa Traoré ouvre parfaitement son pied pour tromper Debati. Passeur sur le premier but, Matoug est à deux doigts d'endosser la casquette de buteur. La glissade de son défenseur lui permet de se présenter seul face à Debati, mais son tir tape le poteau. En seconde période, au fil des minutes, le White Star recule et le Patro se crée plusieurs occasions. Première illustration avec ce cafouillage monstre à la 64ème minute. Le White Star s'en sort, mais le Patro insiste. Sroka sert parfaitement à l'Aegria, mais Moussa Traoré est à la parade. Trois minutes plus tard, le gardien Oluen retarde l'échéance sur une reprise de Sroka. Lâché une nouvelle fois par sa défense, il ne peut rien. En revanche, sur le but égalisateur de Martin, à seulement trois minutes du terme. On a un petit peu reculé, mais c'est normal, mais on était toujours bien en place. Ce but dans les dernières minutes, encore une fois, ça plombe un peu le moral. Mais il faut se relever assez vite maintenant. John Bicot n'incrimine pas ses joueurs, mais plutôt l'arbitrage de Moussa Bench. Ils n'étaient pas à l'abri d'un retour de l'adversaire ou d'un coup du sort. Ce soir, le coup du sort a été habillé en jaune. Malheureusement, on a une équipe très jeune, je ne fais que le répéter. Mais ça fait partie de l'apprentissage. La vie n'est pas tout le temps juste. Ils en ont eu encore une illustration ce soir. Monsieur Bench n'est pas la cause de tous les maux ou l'U1 qui n'ont plus gagné depuis les matchs contre Desselsport le 27 septembre dernier.